Alors bonjour tout le monde, avant qu'on débute, portez attention à l'intérieur, prenez une grande respiration, soyez conscient que vous êtes conscient. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de deux personnes que vous connaissez très bien, alors soit nous avons Akashatai, qui est là aujourd'hui, et Jayatai, que vous connaissez aussi très bien. Alors je sais que Jayatai vous a mentionné dans l'annonce qu'il a fait pour le cours d'aujourd'hui, qu'il serait physiquement et en conscience avec nous, ce qui voudrait dire qu'il ne commentera pas. Cependant, faites-vous en pas, on va le faire parler d'ici la fin de la séance, ça c'est sûr. Alors aujourd'hui, c'est la première session d'une série pour vous présenter l'intégration émotionnelle. Donc aujourd'hui, ce qu'on a l'intention de faire, c'est d'introduire l'intégration et de vous présenter les quatre états d'air et d'en faire une courte pratique. Alors, nous sommes ouverts aux questions et sachez, pour ceux et celles qui sont arrivés après l'introduction de Jayatai, en tout temps, durant la séance d'aujourd'hui, vous pouvez nous écrire dans la boîte de discussion, via le chat, toutes questions que vous aurez. Alors, faites-vous en pas et on va les adresser comme on peut les adresser durant la séance. Aussi, et comme vous l'avez sûrement remarqué, la session d'aujourd'hui est enregistrée. Donc, les questions seront dans le chat et Jayatai fera le messager des questions. Alors, si, pour débuter, on va débuter tranquillement, et si vous suivez les enseignements d'Imageria, l'enseignement d'aujourd'hui ne sera pas une surprise pour vous. C'est un appel ou un rappel à vous recueillir, une chose qu'on sait faire, mais qu'on ne se rappelle pas toujours. Oui. Et pour ceux qui, c'est la première fois peut-être que vous en entendez parler, que ce soit maintenant live ou lorsque vous écouterez l'enregistrement plus tard, bien, sachez que c'est vraiment les bases de ce qu'on appelle l'intégration émotionnelle dans le mageria. Donc, en fait, la vie, c'est un laboratoire de recherche et développement, et il s'agit de vivre pleinement, vivre pleinement cette vie-là qui nous amène à se découvrir, à grandir, à s'épanouir, et effectivement, ça amène une succession de changements constants, d'épreuves, de défis. C'est clair, hein? Absolument. Absolument. Alors, la vie est remplie de hauts et de bas, puis c'est juste quand ce sont les bas qui frappent que ça devient dur à gérer. On s'en prie à la gorge, littéralement. La respiration devient de plus en plus difficile. On se débat vraiment comme un chat dans l'eau. Puis quand ça arrive, soit on s'agrippe au premier réconfort qu'on rencontre, ou on cherche de façon frénétique le réconfort des réponses ou la validation, mais de l'extérieur. Puis ça, c'est pas cool du tout. Non, c'est assez souffrant même, hein? C'est clair qu'on peut dire que parfois, c'est des petites choses qui nous dérangent. Parfois, c'est des plus grandes choses. Est-ce qu'on a l'habitude aussi d'attendre peut-être que ça frappe, que ce soit des grosses affaires qui viennent nous ébranler? Mais des fois, c'est juste la disquiétude, comme Maha dit souvent, tu sais, des fois, on est un petit peu dérangé, mais parfois, ça va devenir de plus en plus important. Mais de toute façon, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas nécessairement appris à prendre soin de ces émotions-là, en être conscient. Bien sûr, on s'en rend même pas compte. On a, pour plusieurs personnes, en tout cas, on a appris le processus plus d'aliénation. C'est de résister, c'est de nier. On est dans le déni. Pour ceux qui connaissent la mairie, on parle beaucoup des dénis aussi. On va en revenir là-dessus. Mais c'est une façon de résister, d'ignorer nos souffrances. Et là, évidemment, des émotions, c'est de l'énergie. Alors, si on ne permet pas l'énergie de se libérer, bien, ça finit parce que ça devient un genre de bourbier d'émotions qui ne sont pas apaisées, qui sont enfouies parce que ça va se densifier dans le corps. Parfois parce que c'est trop douloureux. Parfois parce qu'on n'arrive pas à le ressentir, c'est trop, ça nous dépasse. Ça impacte notre système nerveux. On n'a pas appris nécessairement à le réguler. Ou encore à gérer tout ça. On devient sous l'emprise. Alors, quand c'est refoulé, ces émotions-là sont bloquées, en fait, par des mécanismes de défense qu'on utilise pour nous empêcher, en fait, de le ressentir, mais aussi d'en être conscient. Que ce soit qu'on les banalise, qu'on couvre ça de honte, de ridicule, voyons donc, c'est rien, c'est pas grave. L'orgueil qui embarque, on se fait croire que tout va bien. On essaie de rationaliser. Ben non, j'ai pas de raison de me sentir comme ça. Voyons donc, c'est pas si grave. Bon, on peut même se couvrir de honte ou de ridicule en pensant que je devrais pas me sentir comme ça. Et surtout aussi, si vous avez tendance peut-être à avoir une réaction qui peut être démesurée. Tu sais, on est en train de manger, puis là, je te demande de me passer le beurre, puis là, je te dis, coudonc, je suis pas ta vache, puis là, je suis pas ton esclave. Puis là, on dit, ouh, la réaction est un petit peu débat, un peu, hein? Et là, évidemment, on se dit, ben voyons, hystérique, toi-là, là, reclame-toi. Puis là, alors, on va aller encore plus dans les mécanismes de répression parce qu'on se dit, voyons, ça n'a pas de bon sens, c'est extrême. Mais en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on refoule, hein? On refoule. Puis évidemment, malgré tout ça, ça change pas notre état émotionnel, hein? Notre état émotionnel est souvent complètement bouleversé. Ça peut calmer temporairement la douleur, mais ça ne fait que le reporter un peu, tu sais. Quand on résiste à la souffrance, ça finit par s'accumuler, puis c'est un peu comme, à force de remplir, sans jamais vider, ça finit par déborder, hein? L'eau qui boue sur le feu, si on n'a pas de couvercle, bien, à l'ébullition, ça va finir par s'asseoir un peu. Si on met un couvercle, bien, à un moment donné, ça finit par, bon, éclater. Si je vous demandais de retenir un ballon dans le fond d'une piscine de 12 pieds, par exemple, ou je ne sais pas, en mètres, moi, je ne connais pas les mètres, là, mais très profond, disons, vous ne touchez pas le fond. Alors, vous devez maintenir le ballon au fond. Un, c'est très, ça demande beaucoup d'effort, ça demande de l'attention, et évidemment, si je prends un ballon, je le mets au fond, puis je le laisse monter, quand il arrive à la surface, ça fait pouf. Mais si je mets une pression pour le maintenir au moindre relâchement, où je perds le contrôle, pouf, ça va sortir de l'eau de façon avec une intensité exponentielle. Donc, imaginez que là, vous avez trois, quatre ballons qui représentent plein d'émotions en même temps, à un moment donné, ça devient extrêmement épuisant. Et quand ça sort, c'est un peu comme de marcher sur un champ de mine, finalement, et ça se met à éclater. On a l'impression que c'est justement extrêmement démesuré par rapport à la situation. Ça l'est parce qu'en fait, l'événement, ce n'est qu'un déclencheur qui vient réveiller un peu toutes ces émotions-là, au fond, qui font en sorte que, à un moment donné, ça veut sortir. Alors, ce n'est pas juste, par exemple, j'étais en colère, ce n'est pas juste la colère de ce que tu viens de me dire, mais c'est la colère de toutes les fois où j'ai réprimé la colère. Et là, comme le ballon, ça veut sortir. Donc, c'est facile à force de remplir, puis on ne vide pas, puis on réprime, ça finit par déborder. C'est ça, comme tu disais tantôt, Sandra, c'est facile de m'éviter. C'est facile de mettre ça de côté. Puis, ce n'est pas nécessairement parce qu'on ne veut pas y faire face, mais parce que souvent, la justification en vient toujours de l'extérieur. Donc, c'est-à-dire qu'on valide toujours par ce qui s'est passé de l'extérieur. Comme, par exemple, tantôt, toi, tu as pris l'exemple du ballon ou du passe-moi le beurre, là. Mais si vous êtes en auto et que vous vous faites couper par une autre voiture sur l'autoroute, puis là, vous êtes en colère. Et on se dit, la première chose qu'on se dit, c'est, ce n'est pas de ma faute, c'est lui qui m'a coupé. Donc, s'il ne m'avait pas coupé, je ne serais pas en colère. Alors, c'est de l'extérieur. C'est la personne qui t'a fait quelque chose. En effet, ça arrive souvent, mais il faut se rappeler que le principal, ce n'est pas ça. Le principal, c'est que vous êtes en colère. Ça, c'est le principal. Puis, la question que vous devez vous poser ou qu'on se pose, c'est, jusqu'à où ou jusqu'à quand on va traîner ça, cette colère-là? Alors, sans jugement quelconque, sans jugement, vous avez le droit de traîner la colère aussi longtemps que vous voulez. Cependant, si vous faites ça, c'est vous qui subissez des conséquences. Ce n'est pas la personne qui vous a coupé sur l'autoroute, il y a quelques jours de ça, qui va les subir. C'est juste vous qui subissez ça. Alors, en disant ça, je ne veux pas non plus que vous pensez que vous n'avez pas le droit d'être en colère. Vous avez tout à fait le droit d'être en colère. Puis, en fait, la colère, c'est une joie avec une intensité. Puis, ce que je trouve drôle aussi, c'est qu'on accepte beaucoup plus la joie que la colère. C'est beaucoup positif. C'est comme lorsqu'un jeune enfant fait un rôle. Un bébé qui fait un rôle, le premier rôle, on trouve ça super cute. Mais si c'est un adulte qui le faisait, à ce moment-là, on part. « Ah, wesh, c'est dégueulasse. Il n'y a pas de classe, lui. C'est pas vie. » Donc, c'est comme ça qu'on est fait. C'est parfait comme ça. C'est correct. Ça fait partie de la vie. Puis, la vie, c'est notre enseignant. Alors, on apprend. Oui. C'est vrai qu'on… Et souvent, c'est ça, on a des croyances qui font qu'on va réprimer justement parce que la colère, pour les femmes, c'est souvent ça aussi, elle est hystérique. Elle perd le contrôle. Les hommes sont violents. Alors, on a le droit, en fait. On a tout à fait… Et ça, c'est important. La dernière fois que vous avez été en colère, est-ce que vous l'avez décidé? Là, là, je vais me mettre en colère. Tiens-toi. Mais non. Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a une force en nous. Puis, je me souviens d'avoir donné des cours d'intégration. À l'époque, j'appelais ça l'intelligence émotionnelle parce que, bon, en milieu de travail, c'était très, très, très connu, ce concept-là. Et il y a une dame qui était venue dans le cours en disant, moi, je vais venir apprendre à pu vivre de la colère. Alors, j'ai dit, vous n'êtes pas dans le bon cours parce que je dis, ce n'est pas avec moi que vous allez apprendre à pu vivre de la colère parce que la colère, on en vivra toujours. Ça fait partie de la vie, comme tu as dit. D'ailleurs, les émotions nous permettent de survivre. Donc, c'est essentiel parfois. Alors, on n'a pas de pouvoir sur la pulsion, la colère qui émerge. On ne l'a pas décidé. Il y a une force en nous. Il faut comprendre, il faut aller comprendre cette force-là, évidemment. En fait, on va apprendre peut-être à contrôler la pulsion qui veut réagir, qui veut crier, qui veut frapper en réaction à l'autre, lui dire qu'il n'y a pas de bon sens, qu'il se tasse de notre chemin, il n'y avait pas l'affaire là. Et ça se peut qu'on avait raison d'être en colère, en fait. En fait, qu'on ait raison ou non d'être en colère, on a le droit de ressentir, avoir l'humilité de dire, il y a quelque chose de plus fort que moi, mais en même temps, c'est moi qui ai perdu. C'est important d'assumer la prise en charge de nos émotions, de notre souffrance. La responsabilité, ce n'est pas un blâme. Ce n'est pas une question de blâme. Il faut sortir de cette notion de c'est de sa faute, c'est de ma faute, j'ai le droit, tu n'as pas le droit, c'est correct, pas correct. Ce n'est pas un blâme. La responsabilité, c'est comment je contribue. C'est moi qui ai perdu ma paix. Quand la personne m'a coupée, si c'était vraiment la personne qui m'a coupée qui cause la colère en moi, tout le monde serait en colère chaque fois qu'on se fait couper. Ce n'est pas nécessairement le cas. Et même nous-mêmes, dans certaines circonstances, certains contextes, à certains moments, avec certaines personnes, on est peut-être plus sujet à être déclenchée dans la colère. Donc, c'est notre expérience, on l'assume pleinement, pas dans le blâme, mais le jugement, comme tu l'as si bien dit, c'est très, très important le non-jugement. Parce qu'on ne peut pas accueillir quelque chose si on est dans le jugement. Un jugement, ça nous amène à se mettre sur la défensive. Donc, est-ce que, parce qu'on n'a pas besoin des autres pour se juger, on peut faire une bien belle job soi-même de se juger. Donc, quand on ne prend pas en charge notre colère ou notre souffrance, peu importe l'émotion, on se retrouve beaucoup sous l'emprise. Donc, on va succomber à ce sentiment d'impuissance. On a l'impression qu'il n'y a rien qu'on peut faire, qu'on se retrouve dans un état de détresse psychologique, souvent de victimisation. On se sent victime sous l'emprise du conducteur, sous l'emprise d'un conjoint, d'une conjointe, d'un collègue au travail, d'un patron, de la vie. On se sent sous l'emprise. Parce qu'on a l'impression que c'est eux qui sont responsables de notre état émotionnel. Donc, ça devrait être aussi eux qui sont responsables de l'enlever et de nous amener dans un état de joie. Donc, c'est important d'assumer la responsabilité, de prendre conscience qu'on est vraiment responsable, parce que là, ça nous donne une emprise sur notre vie. On ne se sent plus victime. On peut agir là où on a du pouvoir, c'est-à-dire sur soi. On n'a pas de pouvoir sur les autres. On a du pouvoir sur comment nous on réagit à cette colère-là, de façon à créer un résultat peut-être plus agréable ou moins agréable, selon ce qu'on va faire. Et on a cette, pour prendre soin de soi en fait, c'est nous qui avons perdu notre paix. Avoir l'humilité de reconnaître que j'ai perdu ma paix, donc qu'est-ce que moi je peux faire? Alors, quand on a une conscience et en spiritualité, dans le majria, on parle beaucoup. Je pense que l'élément fondamental, moi je dis toujours que notre meilleur allié, c'est la conscience. La pleine conscience, d'ailleurs, si vous allez chercher la définition de la pleine conscience, vous allez voir que c'est de reconnaître ce qui est sans jugement. Il n'y a pas de jugement dans la conscience quand on prend conscience de quelque chose. Donc, on n'est pas là pour analyser, pour critiquer, pour blâmer, pour justifier, pour enlever, pour éliminer, pour... Non, on est là pour reconnaître, d'une part, la conscience d'une émotion, pour nous donner cette capacité de l'accueillir. L'accueillir sans jugement permet à cette expérience-là d'exister, de se créer un espace sécuritaire, donc de ne pas se juger soi-même. Et pour accepter de vivre cette expérience-là, de la ressentir, je vous dirais que souvent, on pense que c'est très, très douloureux. Mais en fait, ce qui crée la douleur, c'est la pression comme le couvercle, en fait. Ou quand on essaie de maintenir le ballon, on met une pression contre l'énergie qui veut émerger. Je me souviens d'avoir eu une grande douleur, puis on le fait avec l'émotion, mais vous pouvez penser à une douleur physique. Je me souviens d'avoir eu, à un moment donné, je pense que c'était des pierres au niveau de l'urette. Et je peux vous dire que ça brûlait joliment. C'était une brûlure insupportable. Et j'étais à mes débuts du majria, et là, on faisait les mantras, les éléments, la terre, le feu, l'eau et tout ça. Alors, je me disais, bon, je ne me pouvais plus, évidemment. Et là, la conscience de soi a fait en sorte qu'à un moment donné, je me suis rendue compte combien j'étais contractée. On essaie de contracter, retenir pour éviter la douleur. Et là, je faisais les mantras pour m'aider, mais avec l'intention d'éliminer cette douleur-là. J'essayais vraiment de l'enlever. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai fait, wow, attends un peu. On va relâcher, je vais accueillir cette expérience-là. Je ne vais pas essayer de la repousser, je ne vais pas essayer de l'enlever, je ne vais pas essayer de la diminuer. Je ne vais pas essayer de la nourrir non plus, je ne vais pas l'aggraver, ce n'est pas le but non plus. Sauf que c'est de vraiment dire, je me suis dit, OK, là, mon intention, c'est juste de m'aider, de m'aider, mais je n'essaie pas d'avoir du contrôle pour décider quand est-ce que cette douleur-là doit partir avec les mantras en faisant des billes, puis go. Et là, j'ai changé mon état d'être. J'ai continué à faire des mantras pour m'aider avec cette situation-là, mais mon état d'être a changé. Et là, j'étais dans un état d'acceptation. J'arrêtais de me battre contre la situation. Et là, le fait d'arrêter de se battre, on relâche le corps. Et je peux vous garantir que ma douleur a diminué de plus que la moitié. Donc, il y a une grande partie de la douleur qui ne vient pas de l'émotion, mais de la résistance qu'on a, qui se fait souvent physiquement. On arrête de respirer, on contracte le corps, on essaie d'agir pour enlever. Quand on est dans l'accueil pleinement, bien, on peut aller s'asseoir et permettre à cette expérience-là d'exister pleinement et de nous apprendre ce qu'elle a à nous apprendre. Puis, il n'y a rien qui reste. Tout est impermanent. Tout ce que je résiste persiste, mais s'il lui permet, comme l'eau, si j'enlève le couvercle, bien, l'eau va bouillir et ça va juste se dissiper, ça va se dissoudre. Donc, pour nous aider à plonger, si vous voulez un peu, c'est peut-être important de voir, oui, bien, la souffrance, ce n'est pas le fun, mais ça a quand même, comme dans n'importe quelle situation, il y a toujours un aspect positif. La souffrance, c'est essentiel. C'est essentiel à notre évolution. Savoir quelque chose, je peux connaître quelque chose intellectuellement, mais, comme on dit aux enfants, touche pas, c'est chaud, touche pas le rond de la cuisinière, tu vas te brûler. Pour un enfant, aucune idée de ce que ça veut dire. Donc, c'est évident que, je ne sais pas, à un moment donné, il va probablement finir par se mettre la main sur la cuisinière, mais une fois qu'on a vécu l'expérience, je peux vous dire que là, on a appris et on va faire attention la prochaine fois. Et on ne peut pas savoir ce qui est le noir, la noirceur, si on n'a pas connu la lumière. Si on vivait dans un monde où c'était la noirceur totale tout le temps, puis qu'on vous parlait de lumière, vous vous direz, mais c'est quoi ça, la lumière? Donc, c'est essentiel parce que ça nous donne l'opportunité de comprendre, mais pas comprendre d'un point de vue intellectuel, mais vraiment d'un point de vue de sagesse. Quand on a saisi quelque chose, parce qu'on l'a vécu, souvent parce qu'on est dans un monde, évidemment, de dualité, donc par opposition, la douceur, je sais ce que c'est, parce que j'ai peut-être connu la rudesse, la patience, l'impatience. On est dans un monde de dualité. Donc, mais on peut voir ça comme une opportunité parce que ça nous permet de comprendre l'expérience globale, le spectrum global d'une expérience. Tout à l'heure, on vous a dit, Pratica, elle a dit, bien, la colère, c'est de la joie, c'est pareil, là. Je suis certaine qu'il y en a qui ont dit, mais voyons, pas pareil, pas du tout pareil, ça, hein? C'est la même expérience sur le spectrum, hein? C'est l'expérience globale, hein, d'un spectrum à l'autre, que nous, on a tendance à juger de positif, négatif, correct, pas correct. Positif, négatif, est-ce que le négatif d'une batterie, parce que pour qu'une batterie fonctionne, ça prend de l'énergie positive et négative, est-ce que l'énergie négative, c'est pas correct? C'est pas bon? Non, c'est essentiel. Donc, c'est les opportunités que ça nous donne pour grandir, pour s'épanouir, puis de se développer aussi, hein? On peut développer notre plein potentiel à travers l'expérience, on l'a dit tantôt, hein, la vie, c'est un laboratoire de recherche et développement, et on est avec des habiletés, des compétences, il faut toujours bien en prendre conscience de ces forces-là, puis tout le reste est à l'état potentiel, hein, et les défis de la vie, ça nous permet justement de grandir, de se comprendre davantage, de comprendre mieux les autres, de comprendre la vie, de se développer, de développer d'être une meilleure personne, un meilleur parent, meilleur dans son poste de travail, de créer une meilleure équipe, de créer une meilleure société, hein? Ça permet le développement de soi, de la famille, d'un milieu de travail, de la société, du monde, hein? C'est intéressant, il y a deux affaires, Sandra, à Cachataille, pardon, qui ressortent de ta présentation plus tôt, là, il y a un méthode, tu sais, comme on le dit, en débutant, c'est l'expérience, donc on oublie que c'est une expérience. Alors, d'une part, c'est une expérience qu'on vit, donc, comme tu disais, si on n'a pas vécu la noirceur, si on n'a pas vécu la lumière, comment on peut savoir si c'est pas la noirceur et vice-versa? Et l'autre affaire qui est intéressante également, c'est l'accueil. Donc, s'il y a deux points à retenir, là, l'expérience et l'accueil, parce qu'effectivement, l'outil qu'on présentera, c'est important, l'accueillir. Parce que si on ne l'accueille pas, comme tu dis, c'est une question de mettre la pression, du ballon dans l'eau, ou juste continuer à nourrir la colère qu'on a. Alors, ou juste continuer à nous mettre la pression, peu importe l'émotion qu'on vit. Donc, l'outil qui nous permet de contrer ça, évidemment, tu sais, pour éviter de l'amener trop loin, c'est-à-dire que si je commence par une simple petite colère, puis là, je continue, je continue à nourrir, ça devient de la rage. Je continue, je continue, je continue à nourrir, ça devient de la haine. Donc là, on est rendu à l'autre spectre. L'outil s'appelle l'intégration émotionnelle. Donc, c'est un processus qui est bien enseigné dans le majria, ceux et celles qui suivent les enseignements du majria. Puis, pas juste dans le majria, mais dans d'autres traditions également, mais ils ne portent pas nécessairement le même nom. Tu sais, des fois, on va entendre, on va entendre Vizantara. Des fois, on va entendre Focusing. Donc, ça ne porte pas toujours le même nom, mais ça revient pas mal toujours à la même chose. Une chose que vous devez savoir également, je pense que vous l'avez déjà remarqué, c'est que chaque enseignant a sa façon de l'enseigner. Puis, ce qui est important également, c'est que chaque étudiant a sa façon de le pratiquer. Puis, ça aussi, c'est sans jugement. Tu sais, il faut se respecter. Alors, il faut se respecter, il faut se connaître, et il faut être assez honnête avec soi-même pour savoir c'est quoi la façon ou notre façon de pratiquer l'intégration émotionnelle. Puis, quand on fait ça, on ne le fait pas pour le prof, on ne le fait pas pour personne d'autre que soi. Donc, c'est important de le faire pour soi et de se connaître soi. Il ne faut pas se comparer non plus aux autres. Tu sais, on ne comprend pas comment ça se fait que l'autre, c'est plus facile. Il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut éviter ça. Puis, pourquoi? Parce que certains sont méthodiques. Donc, je commence comme ça, je m'envoie là, je m'envoie là, un, deux, trois, quatre, cinq, six, là. Puis, il y en a d'autres qui sont très contemplatifs. Puis, c'est bien correct de même. Ça crée pas mal un équilibre comme ça. Alors, ouvrez votre façon. Oui. Puis, ce n'est pas parce que vous avez intégré une partie d'une expérience, puis là, ça revient. Puis, vous dites, bien là, je pensais que j'avais intégré. Oui, vous avez intégré une perspective, un aspect. Il y a beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup de masques. On verra éventuellement les masques de l'ego. De les intégrer, c'est-à-dire les vivre pleinement, conscient aussi, en être conscient de ces différentes parties de l'ego qui nous habitent. Et de l'accueillir aussi, sans jugement, c'est là pour nous aider à grandir. Mais, il y a clairement, parfois, on a l'impression, puis on dit, ah, je pensais que c'était ça, mais finalement, c'est peut-être, mais c'est pas, c'est pas ou, ça ou ça, c'est ça et ça. Il y a plusieurs éléments. Alors, c'est normal que parfois, vous allez faire plusieurs interventions d'intégration par rapport à un même événement pour vous permettre de vraiment faire le tour, comme on dit. Si on s'en va sur une montagne, il y a vraiment toutes les perspectives, alors qu'on a vu un angle, oups, là, ah, ce bout-là, je l'avais pas vu. Ou encore, on l'a vu, mais là, on est allé encore plus loin, c'est encore plus subtil, ce qu'on comprend de cette intégration-là. Donc, l'intégration, c'est pas quelque chose qui nous met à l'abri de la souffrance. C'est-à-dire, ah, bien, quand je... Moi, je connais ça, je vis plus d'émotions, je vis plus de souffrance, puis ça m'arrive plus de réagir. Non, 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 non. Ça nous arrive tous, hein, de réagir. C'est, encore une fois, la pleine conscience, parce que ça, c'est un élément qui vient jouer beaucoup dans l'intégration. Donc, c'est important de continuer à élever notre conscience de nos différents plans d'existence, parce qu'on existe sur tous les plans en même temps, hein, en tant qu'humain, en tant qu'âme, en tant que divin. Mais souvent, on n'est même pas conscient de son corps, on sait même pas ce qui se passe dans notre corps physique. Alors, c'est difficile d'être conscient qu'on est une âme ou qu'on est divin, hein. Alors, il y a une notion d'élever notre conscience, de passer, mais même au niveau de l'humain en nous, hein. Notre corps, par exemple, je suis conscient de mes orteils, là. Je vous dis, portez attention à vos orteils en ce moment-là. On se rend compte que, bon, ils sont peut-être tendus, mais pendant que vous portez attention à vos orteils, êtes-vous conscient de vos bras, de votre tête, de vos... Souvent, c'est très, très focus. Alors, il y a élevé pour monter la conscience dans nos plans humains, qui est physique, émotionnel, mental, hein, physique, vitale, émotionnel, mental, et de l'âme, les plans de l'âme, le plan de la sagesse, le plan karmique, le plan de la conscience individuelle, hein, et les trois plans de l'unité, du divin, hein, le créateur, la création et l'interaction. Donc, il faut, hein, c'est important, pas il faut, mais ce qu'on veut, c'est d'élever notre conscience à tous ces plans-là, mais ce qui est important, c'est pas de passer d'un à l'autre. Parce que là, on peut dire, bien, moi, je veux être dans l'humanité, je veux m'incarner, mais il y en a d'autres qui vont dire, ah, moi, je veux être dans le divin, mais là, ils perdent connexion avec la partie humaine en eux. Donc, une notion d'expandre, hein, c'est comme d'être conscient de tous nos plans. Mais on va commencer avec le début. Déjà, en tant qu'humain, est-ce qu'on est conscient de notre corps, est-ce qu'on est conscient de notre énergie qui vibre en nous, la saveur de ça, est-ce qu'on est conscient de ce qui se passe émotionnellement en nous, des émotions qui nous habitent, puis des pensées qui nous habitent aussi. On n'est pas notre corps, on observe notre corps, notre corps change, on reste qui on est, les émotions viennent, repartent, ça ne change pas qui on est. C'est un peu comme si vous êtes le ciel, bien, vous êtes le ciel. Vous n'êtes pas les nuages qui passent, ceux qui viennent, et la pluie, qui, hein, il y a toutes sortes de choses qui se passent, qui sont vos pensées, vos émotions, mais vous, vous restez toujours, hein, le ciel, ça ne bouge pas, ça ne change pas, ça, ça, il y a plein de choses qui se passent comme expérience dans le ciel, mais le ciel est intact, hein, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de grosseur, de grandeur, ça ne se définit pas, hein. Alors, on est l'observateur, en fait, puis pour l'intégration, cette conscience, c'est important d'éveiller notre conscience à aller connecter à la partie de nous qui est notre être authentique, qui est l'observateur, qui nous permet de, justement, ne pas être dépassé en tant qu'humain, réactif dans l'égo, mais plutôt d'être capable d'être dans la perspective de l'observateur, l'observatrice, qui peut en tirer la sagesse. La sagesse, ça se passe au niveau de l'âme. Donc, d'aller au-delà de la compréhension mentale, hein, c'est nécessaire d'éveiller ça pour qu'on puisse comprendre la leçon, parce qu'on peut vivre une expérience 15, 20, 100 fois, puis on n'a rien compris encore. Donc, élever notre conscience nous permet de le voir d'une autre perspective, mais pas d'être dans le jugement, évidemment. Et c'est sûr que c'est pas confortable de ressentir des émotions, mais une émotion, ça fait partie de l'expérience de la vie. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous faites comme action, toute expérience que vous vivez, il se passe quelque chose physiquement. Votre énergie, elle a une certaine saveur. Émotionnellement aussi, ça peut être petit, ça nous dérange un peu. Bon, je suis un petit peu fatigué ou je suis un petit peu déçu. Ça peut être léger, comme ça peut être intense, comme on le disait. Puis, il se passe quelque chose au niveau de la pensée. Puis, il se passe quelque chose sur les autres plans aussi, pour lequel on n'en est pas conscient. Mais, justement, est-ce qu'on peut être conscient? Alors, l'émotion, c'est souvent ce qui vient nous créer dans le déséquilibre, où là, on se dit, là, ça ne marche plus, ça saute partout, ça éclabousse, ça réagit. Et là, il y a des impacts majeurs sur vous, sur vos relations, sur l'autre... Dans les différentes dimensions de votre vie, c'est là que vous dites, hey, là, c'est souvent la porte d'entrée, les émotions. Mais, tu sais, on a beau être outillé, comme peut-être plusieurs d'entre vous et nous, sur le chemin de l'autonomie émotionnelle, si vous voulez, mais ça se développe. C'est juste par l'expérience qu'on peut... C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est important de le pratiquer. Puis, il y a toujours place. À un moment donné, vous allez voir que vous observez des choses, c'est comme avoir une grosse roche sous le soulier. Tu sais, on le sent, c'est assez évident. À un moment donné, plus vous pratiquez, plus vous allez être capable de détecter de façon plus subtile la petite roche, le petit grain qui est en dessous dans la petite craque. Là, on commence... Alors, il y a toujours place à développer davantage, à augmenter davantage de conscience et d'intégration émotionnelle. Et donc, c'est un processus qui est important de prendre plaisir au parcours. Donc, souvent, on pense que l'intégration émotionnelle, c'est juste par rapport aux émotions souffrantes. Mais c'est important d'avoir cette notion d'équilibre. Les gens me demandent souvent comment on gère l'ingérable. Bien, d'une part, c'est important aussi de vous permettre d'aller ressentir, vivre pleinement conscient, vous syntoniser au plaisir, à la joie, au bonheur pour être mieux énergisé ou équipé, outillé pour faire face aux émotions souffrantes. Donc, c'est donc, on peut prendre plaisir au parcours. Et l'intégration émotionnelle, c'est donc vivre pleinement conscient toutes les expériences, totalement disponibles, vulnérables à la vie elle-même. Puis quand je dis vulnérable, là, attention, ça ne veut pas dire, souvent, on a une perception que la vulnérabilité, c'est être faible. Oh mon Dieu, que je suis vulnérable. Mais en fait, la vulnérabilité, c'est de se laisser toucher par la vie. Les gens ne veulent pas vivre de souffrance parce que c'est trop difficile, parce qu'on ne sait peut-être pas comment non plus, mais quand on ne veut pas vivre la souffrance, ça veut dire qu'on se coupe de vivre pleinement aussi le bonheur, la joie, parce que rien n'est, rien ne reste. On le sait, tout est impermanent. Alors, ah, je ne veux pas aller dans cette relation-là à fond parce que quand la personne va partir, ne serait-ce qu'à la mort ou une séparation, peu importe, je ne veux pas vivre ça. On ne veut pas vivre pleinement tout ce qui est wow parce qu'on ne veut pas aller dans la souffrance du détachement parce que quand on se détache, on accepte. C'est de vivre pleinement quand quelque chose est là, une relation, un emploi, une expérience, on le vit à fond, pleinement conscient et quand ce n'est plus là, quand ça disparaît, bien, on accepte de lâcher prise et de faire le deuil à travers aussi libérer la souffrance. Donc, c'est d'apprendre à être avec soi plutôt qu'emporté par les émotions et je vous dirais que si vous avez eu tendance à réprimer les émotions de colère, de tristesse, bon, tout ça, vous avez probablement aussi appris à réprimer parce que ça va ensemble, vous avez réprimé probablement aussi la joie. Ah non, il ne faut pas trop que je laisse aller ma joie parce que là, je vais me faire dire que je suis excitée et qu'il faut que je me calme. Alors, on a réprimé le couvercle, ce n'est pas juste une bulle d'eau qu'on a empêchée de sortir, c'est toutes les bulles, on ferme tout le couvercle. Donc, évidemment, on peut se sentir aussi dépassé par les émotions positives et parfois, on ne sait pas trop non plus quoi faire avec ça. Donc, si on revient à la notion de souffrance qui est souvent la porte d'entrée, ça ne veut pas dire de nous laisser, de laisser cette souffrance-là nous accabler, mais de la laisser nous enseigner ce qu'elle a à nous dire comme sagesse puis nous permettre de faire ce qu'il faut pour libérer, pour lâcher prise, vous donner l'espace, le temps et tout l'amour de soi nécessaire, le non-jugement, la bienveillance, la compassion pour soi, le pardon, c'est toutes des vertus qui sont intimement liées à l'intégration émotionnelle, c'est de créer cet espace sécuritaire pour s'accueillir, pour prendre soin de nos blessures qui parfois viennent de très loin et qui sont déclenchées par des événements qui font en sorte qu'on peut se libérer de la colère, de la peur, de la tristesse, tous ces petits explosifs qui sont enfouis, prêts à sauter, comme on disait tantôt, comme si on marchait sur un espace de mine. Donc, l'intégration, c'est une technique qui vous permet d'aller au-delà de la compréhension intellectuelle. J'ai beau savoir que ça, ça brûle, mais je ne le sais pas vraiment tant que je ne l'ai pas vécu. Je vais t'expliquer c'est quoi de la neige. Tu vis dans le désert, la neige, c'est blanc, ça tombe du ciel, c'est comme du coton, c'est froid. Bon, ça veut dire quoi, froid? Et quand ça tombe sur toi, ça devient de l'eau. Alors, je vais te passer un examen et tu vas passer 100 % ton examen et tu le sais ce que c'est de la neige. Tu arrives au Canada ou en Suisse peut-être à un certain moment dans certains endroits et là, il neige et là, tu fais « Ah! C'est ça? » Bien oui, tu le savais, je te l'avais dit. Bien oui, tu le savais là. Mais là, c'est l'expérience qui rentre. Et donc, la sagesse, c'est ça versus la connaissance. Donc, c'est une technique qui vous permet vraiment d'aller, de libérer d'une part, mais d'aussi, comme on a dit, aller comprendre la sagesse, mais aussi, donc vivre les difficultés, les souffrances, mais de vivre pleinement la joie, le bonheur, la paix, l'amour. En êtes-vous conscients de ces états-là? Souvent, les gens, on est tellement concentrés sur ce qui ne va pas dans notre vie puis comment je suis triste puis comment je suis fâchée. On oublie que ces états d'être-là cohabitent. On n'a pas besoin d'être juste dans l'un ou dans l'autre. On n'est pas dans la dualité. Les deux existent. C'est ce qu'on appelle en anglais l'equanimity. Je ne sais pas en français ce que quelqu'un peut peut-être me guider. Equanimity, c'est-à-dire on reconnaît au centre, il y a les deux. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Il y a ça et ça. Et je peux choisir, donc on est en maîtrise, c'est-à-dire je peux choisir d'aller me syntoniser avec des états de bonheur et c'est pour ça que dans l'intégration émotionnelle, chose qu'on oublie beaucoup pour ceux qui le connaissent déjà peut-être, combien d'entre vous qui font de l'intégration depuis un certain temps et que quand vous faites votre intégration, à la suite, à la fin de cette intégration-là, vous faites les bonhommes sourire ou en tout cas vous allez consciemment vous mettre dans un état de bonheur. Combien d'entre vous? Alors, il y en a que oui, il y en a que non et c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. Donc, on va terminer en tout cas aujourd'hui en s'assurant qu'on commence à avoir un référent différent de l'intégration émotionnelle puis de dire, bien, ça peut être aussi, c'est quelque chose qui est de se mettre dans un état d'équilibre qui va aller chercher justement des états de bonheur. Donc, élever la conscience de soi, développer la maîtrise de soi, calmer le mental, cultiver l'ouverture du cœur, retrouver cette paix intérieure, c'est ça que l'intégration émotionnelle nous amène pour nous permettre d'évoluer parce que la vie, c'est un laboratoire de recherche et développement. Donc, on peut évoluer librement sans être pris à travers tout ça sous l'emprise et qu'on puisse évoluer dans l'amour et le bonheur. On n'est pas obligé de toujours être dans la souffrance pour évoluer. Donc, ça permet d'avoir une plus grande connaissance de soi, meilleure confiance en soi, meilleure maîtrise de soi. On se sent plus équipé pour s'ouvrir, pour s'accueillir, pour se libérer sainement sans que ça soit déversé chez les autres quand on vit des émotions. On est plus serein aussi face aux événements qui sont troublants. Donc, dans les conditions favorables qu'on va mettre en place pour amener cet outil-là, c'est se permettre d'être vulnérable, se créer un environnement sécuritaire sans jugement pour s'accepter, s'accorder du temps, du respect de soi et un rythme. Et toutes les expériences, je l'ai dit, sont vécues sur tous les plans d'existence. Donc, quand on veut une émotion, ça se manifeste aussi dans le corps et on a des pensées qui viennent avec ça. Est-ce qu'on en est conscient de ça? Peut-être plus tard, vaut mieux tard que jamais. Alors, l'idée, c'est d'accélérer un peu, pas forcer, mais de devenir de plus en plus conscient plus rapidement. Ça devrait, avant qu'on continue, il y a encore deux mots qui sont super importants de ce que tu as dit. Le premier, c'est la vulnérabilité et le deuxième, c'est un espace sécuritaire. Donc, un espace sécuritaire dans lequel on peut être vulnérable. Puis ça, c'est un espace qui est juste à nous. Quand on fait d'intégration émotionnelle, on le fait, comme je le disais tantôt, on ne le fait pas pour quelqu'un d'autre, on le fait pour nous. Donc, ce sont des mots-clés, ce sont des mots importants qu'on oublie parfois. Mais aujourd'hui, on ne fera pas d'intégration émotionnelle. Aujourd'hui, on revient à la base, la base de la base qu'on oublie souvent et c'est de revenir à soi. Donc, c'est d'éveiller la conscience sur tous les plans que tu as nommés, tous nos plans. Alors, aujourd'hui, ça va être assez facile et désolé pour l'expression anglophone, chill, comme concept, pour le premier cours. Donc, si vous êtes prêts, on va s'asseoir confortablement et on va porter attention à l'intérieur. Et là, on l'entend souvent, ça, porte attention à l'intérieur. qu'est-ce que ça veut dire? On porte attention à quoi quand on porte attention à l'intérieur? Donc, ça veut dire qu'il faut intégrer notre corps. corps. Si vous n'êtes pas capable de le faire, d'intégrer le corps complet, concentrez-vous sur un point dans votre corps. C'est-à-dire, concentrez-vous, comme Sandra l'a dit tantôt, à ton gros orteil. concentre-toi là. Ça peut être l'orteil, il y en a qui sont plus chakras. Donc, ça peut être, je vais me concentrer à mon chakra du plexus solaire. Puis, il y en a, c'est plus, ah, bien moi, je suis plus cœur. Je vais aller me concentrer sur le cœur. Puis, tranquillement, quand tu te concentres comme ça sur un point, ton attention va se porter éventuellement sur ton corps en entier. Donc, c'est comme si à un moment donné, vous allez, là, je donne des exemples. Si ce n'est pas ça que vous vivez, ne vous inquiétez pas. Mais c'est comme si à un moment donné, tu vas commencer à sentir l'écoulement de ton sang. Tu vas commencer également à sentir la vibration de ton corps. Donc, tu vas être à l'intérieur. Puis, quand vous ressentez ça, ne soyez pas surpris, c'est vous ça. quand on fait cette pratique-là, puis à chaque fois qu'on la fait, on dirait qu'elle est différente parce qu'on réapprend à ce qu'on a avec. Parce que, et comme on le dit, il n'y a rien d'impermanent. Il n'y a rien de permanent, pardon, tout est impermanent. donc, vous n'êtes pas la même personne que vous étiez hier. Tout change. Alors, prendre le temps de faire ceci, c'est important. J'ai constaté, moi, que dans plusieurs cours ou dans plusieurs enseignements, on le dit rapidement. Porte attention à l'intérieur puis là, pouf, on part comme si on savait, on était capable de faire ça en cliquant des doigts de porter attention à l'intérieur. Donc, prenez le temps de le faire, prenez la pratique de le faire puis éventuellement, ça rentre automatiquement. Donc, une fois bien établi, tranquillement, on commence à respirer. Il y en a qui disent, bien, je respire déjà. Effectivement, vous respirez déjà. Donc, on commence à respirer, on vit pleinement et consciemment cette respiration-là. Alors, la respiration, c'est toujours la première étape dans ce processus-là. Donc, habituellement, on inspire par le nez. Puis, ceux qui le désirent et moi, ce que j'ai trouvé comme étant vraiment par là, c'est qu'en inspirant, on fait un ballon avec le ventre. Donc, en d'autres mots, on inspire par le ventre. Alors, quand on inspire, on fait le ballon. Puis, quand on expire, on expire par la bouche ou par le nez, selon votre choix. Puis, on dégonfle le ventre. Alors, la première étape, puis, vous avez constaté, moi, c'est plus méthodique. La première étape, on se concentre sur le ventre qui gonfle. On ressent l'air qui rentre par le nez. Puis, après ça, on expire. Donc, on se concentre sur l'air qui sort puis le ventre, pardon, qui dégonfle. Puis, à un moment donné, vous allez vous concentrer sur ces deux actions-là en même temps. Donc, systématiquement. alors, l'air qui entre qui fait gonfler le ventre puis l'air qui sort qui fait dégonfler le ventre. Soyez conscient de votre corps. C'est un ensemble qui est merveilleux, qui est fabuleux, qui vous garde en vie. Votre corps, vous savez, travaille par lui-même. On respire de façon mécanique. Je le sais, on le fait souvent. On est souvent, comme disait à cache-à-tête tantôt, on est souvent dans notre tête, dans notre mental. On respire de façon mécanique. Mais là, on n'est pas là. On est dans, on lit dans notre endroit sécuritaire. Alors, on respire puis on s'en rend compte qu'on respire. Puis, quand on est, on se rend compte qu'on respire, mais on est conscient qu'on respire. puis quand on est conscient qu'on respire, on est conscient qu'on est conscient. Alors, on respire consciemment. On cultive le muscle de la conscience. on a les tensions de se détendre. Puis, on est conscient qu'on est conscient. Alors, ça, c'est la première étape, l'étape de la respiration. donc, le deuxième état, c'est d'habiter. C'est l'état physique. Fait que là, on a déjà commencé à faire des petits pas. On est allé concentrer sur le gros orteil. On a commencé à se concentrer sur notre ventre. On s'en vient, là, tranquillement. On s'en vient. On a toujours cette intention-là de se détendre. puis là, on rentre à l'intérieur de notre enveloppe. Puis, on ne se limite pas à un endroit. Tantôt, on voulait juste porter attention. Là, on ne se limite pas à notre endroit. On rentre tout à fait à l'intérieur. On rentre dans la réalité physique de notre corps consciemment. Alors, à l'intérieur de votre enveloppe, à vous, c'est chaleureux. C'est un endroit qu'on a choisi. C'est paisible ici. C'est sécuritaire ici. Il ne se passe rien. ton organisme continue à travailler comme il doit travailler. Il n'y a aucune menace. On est seul, mais en même temps, on ne l'est pas. On est accompagné. concentrez-vous sur la vibration maintenant de votre corps à l'intérieur. On y a touché tantôt, on y retouche. C'est comme rentrer dans l'eau froide. Il y en a qui rentrent tranquillement. Il y en a qui plongent dedans. Donc, méthodiquement, vous pouvez rentrer tranquillement. mais cette fois-ci, on reste là. C'est un peu comme lorsqu'on est dans l'eau et je m'explique. Mettons, dans une piscine ou dans un bain. Moi, je suis plus piscine que bain. Quand on fait l'étoile dans la piscine, on est sur le dos, on est derrière la tête, dans l'eau, à moitié dans l'eau, mais l'eau couvre jusqu'aux oreilles. mais les oreilles sont immersées dans l'eau. Ce bruit-là qu'on entend, le bruit, le mou, 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 ça, on est soutenu. Ça, c'est à l'intérieur de nous. On est soutenu par notre corps. Puis en même temps, on continue à respirer. Et là, on va élever et expandre notre conscience pour aller ressentir. On a un plan émotionnel, une réalité émotionnelle. Alors, on va porter attention à ce qu'on ressent. Juste être attentif. C'est généralement des émotions douces, se peut qu'il ne se passe pas grand-chose ou peut-être rien. On n'a pas besoin d'entrer dans le drame ou que ce soit extrême pour ressentir quelque chose. Plus on développe l'attention, plus on peut sentir les subtilités peut-être. on n'est pas obligé de soulever 3000 livres pour sentir le corps. Donc, on n'a pas besoin de chercher quelque chose à ressentir d'intense. peut-être peut-être un petit peu de bonheur, un petit peu de tristesse, un peu de confusion, un peu de vide. il n'y a pas de drame. Il faut juste porter attention. quand on porte attention, il y a comme une petite vague, une petite montée, un petit peu de stress ici, un peu d'impatience, un petit peu de jugement, peu importe. souvent, on pose la question, on commence à voir ça, on répond très rapidement. On ne prend pas le temps, comme Ram disait, pour prendre le temps de vraiment sentir la respiration et de vraiment s'habiter dans notre corps. On ne prend pas le temps de se ressentir. C'est quand on prend quelques instants et plus on le pratique, plus ça devient facile et rapide de se s'intoniser avec notre état émotionnel. porte attention sans 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 s'essayer d'enlever ou comprendre. On peut aussi observer le mental. Quand on est mentalement actif, on pense, on réfléchit, on analyse. mais quand on est juste conscient, on prend attention, reconnaître ce qui est sur le plan mental sans jugement. On n'est pas sans esprit, il y a toujours des pensées. On observe simplement cette réalité intellectuelle. des pensées, c'est comme des nuages. Vous les regardez passer, on ne s'accroche pas aux nuages. On n'essaye pas de souffler dessus. On n'essaye pas de le briser. On n'intervient pas dans l'observation. On s'en va dans une forêt et qu'on observe. On ne se met pas à prendre une lampe de poche pour essayer de trouver quoi que ce soit. C'est juste là. On observe. Sans analyse. On laisse. On n'est pas. le mental a besoin de notre attention pour être nourri. Alors, on ne fait juste pas le nourrir. On a dit tantôt que les émotions, on n'essaie pas de les enlever, mais on n'essaie pas de les nourrir non plus. C'est une observation neutre des pensées, des idées qui pourraient émerger. Et là, on pourrait suivre un fantasme. On ne se rend même pas compte qu'on est parti dans cette idée. Et quand on s'en rend compte, parce que là, la pleine conscience nous fait prendre conscience qu'on est en train de nourrir ou d'aller vers, de suivre cette idée-là, on revient tout simplement dans la position de la conscience pure, de l'observation. n'essayez pas de ne pas produire de pensées. N'essayez pas de les enlever. c'est sans jugement parce que l'esprit, c'est ce qu'il fait. Et s'il n'y a rien, peut-être juste le souffle à observer ou de voir le calme au niveau mental. généralement, on parle de au moins dix minutes pour atteindre le mental, ensuite 20 minutes l'émotionnel, 40 minutes le plan vital et 60 minutes le plan physique. Donc, au bout de dix minutes, quand on arrive à juste être et ramener notre attention, quand on s'aperçoit que les pensées sollicitent notre attention, on les regarde, on n'intervient pas, on les observe. Vous allez voir que généralement, à peu près au bout de dix minutes, on sent que c'est comme les vagues de l'eau sur l'eau qui se sont calmées. On n'a pas à essayer d'arrêter les vagues, c'est juste observer. Ces quatre états d'être qui sont en fait les quatre états de conscience de la pleine conscience, respirer, habiter, ressentir, observer, c'est un état de conscience s'unifier. C'est une seule et unique chose qu'on vient de vous décortiquer en quatre éléments. C'est être conscient de tout son soi, ce qui se passe dans mon corps, mon énergie qui vibre en moi, la saveur de ça, mes émotions, mes pensées. C'est la base de l'intégration émotionnelle. « Je vais vous inviter à choisir, dites-moi à l'intérieur, je choisis de vivre pleinement conscient, de me syntoniser à mon état de bonheur intérieur. » Et là, je respire dans le bonheur. Et j'imagine que toutes les cellules de mon corps sont des bonhommes sourires. Ça peut être une autre image qui vous fait sourire. Et ces petits bonhommes-là, c'est toutes les cellules dans votre corps qui transportent la joie partout, dans tout votre corps. Dans vos bras, ça se promène et ça éclate de joie, les cellules qui amènent le bonheur doux, plus intense, comme vous le ressentez, sans forcer. Tous les organes de votre corps, toutes les cellules de vos organes, c'est tous des bonhommes sourires qui circulent la joie en vous. Vous vous laissez habiter dans tous les recoins de votre existence, cet état de bonheur, de joie qui vibre en vous. Vous ressentez l'énergie du bonheur, la fréquence du bonheur qui irradie de votre corps, qui se dégage même à l'extérieur de votre corps. Vous goûtez la saveur, vous ressentez la joie, il y a peut-être un sourire qui s'installe sur votre visage. C'est des émotions de joie. Vous observez aussi vos pensées qui sont positives, qui sont teintées par cet état de joie, comme si on avait ouvert un robinet. On avait ouvert la source à l'intérieur de nous où se trouvent tous ces états d'être. on respire dans la joie, on se laisse habiter dans tous les recoins de notre corps, cette joie qui éclate en nous, qui circule dans notre sang, notre énergie qui vibre, qui irradie. on ressent la joie et on l'observe. On observe la joie dans notre corps, on l'observe l'énergie qui vibre en nous, on l'observe sur le plan émotionnel, on observe nos pensées qui sont joyeuses, douces, conscients et conscientes de cet état d'être. Mon corps est bonheur. J'irradie la joie et le bonheur. Mon cœur est bonheur. mon esprit est heureux. Je suis bonheur. Une seule et unique expérience. Conscient d'être conscient de cet état d'être qui m'habite, qui existe, qui vibre, qui irradie. Alors, tout en gardant conscience de cet état d'être de bonheur intérieur, j'expans ma conscience pour prendre aussi conscience de mon environnement, des bruits qui m'entourent, de la température de la pièce, des vêtements sur ma peau, sur le goût dans ma bouche, peut-être du café ou de repas ou de ce que je sens aussi, les odeurs. Et lorsque vous êtes prêt à ouvrir les yeux, aussi conscient de ce qui vous entoure, de ce que vous voyez, pleinement conscient de cet état intérieur sur tous vos plans d'existence et de l'extérieur. Une seule et unique expérience. Et généralement, dès qu'on commence à être sollicité vers l'extérieur, on commence à bouger, à être conscient de notre pensée, on peut perdre conscience des autres éléments, des autres dimensions de notre être. C'est normal. Tout à fait normal. Quand je donne des cours de méditation, parfois, la pause dit aux gens qui demanderaient d'essayer de rester conscient et au retour de la pause, les gens, je leur dis, mais personne n'a parlé. Je ne vous ai pourtant pas interdit de parler, mais dès qu'on parle ou qu'on agit, souvent, on perd la conscience. Alors, de faire le travail d'élever la conscience dans les différents plans, mais aussi d'expandre pour être conscient en même temps des différents plans d'existence, donc de l'expérience qui existe sur tous ces plans-là. Et c'est ce qui fait qu'éventuellement, on peut faire de l'intégration en pleine action. On est en train d'interagir avec quelqu'un, on est devant un groupe, on est sur la route, on est n'importe où. vous pouvez aussi faire cette intégration parce que l'intégration, ce n'est pas une action à la fin de la journée qu'on revient, mais c'est en fait, c'est de vivre pleinement conscient donc le moment présent. On pourrait aussi, en se réveillant tranquillement, faire une respiration vocale. Donc, la respiration vocale, elle touche beaucoup à votre vibration et selon votre choix de respiration vocale, si je regarde, j'ai à taille, il fait des yons alors, prenez-vous une lettre selon ce que vous pensez que peut-être que vous voulez travailler ou que vous voulez ouvrir comme chakra ou tout simplement, juste une simple respiration vocale pour vous ressentir à l'intérieur. Donc, la vibration va venir s'ouvrir à l'intérieur. J'ai envie de vous donner un truc, même si on n'a pas commencé l'intégration aussi en profondeur, mais parfois, on est, on se sent dépassé, envahi par une émotion, on a l'impression qu'on a de la difficulté à gérer le système nerveux. on peut faire un exercice de respiration, il y en a plein, mais je vous en propose une qui, moi, m'aide beaucoup. On inspire en quatre temps, quatre secondes, on retient, sans contracter, évidemment, juste retenir la respiration pour quatre secondes, et on expire pour quatre vocales. Ah! Quatre secondes, et encore, on retient dans le sens qu'on ne réinspire pas tout de suite, on attend quatre secondes. Donc, on inspire, un, deux, trois, quatre, on retient, on expire, on expire, et on inspire, un, deux, trois, quatre, on retient, on expire, on expire, ça aide beaucoup à calmer le système nerveux, à réguler le système nerveux, et pour nous aider, parfois, on n'est peut-être pas toujours en capacité sur le moment de faire l'intégration aussi. Donc, c'est un moyen pour nous aider à réguler le système nerveux de façon à se calmer, arrêter la réponse de stress, pour être en mesure de faire l'intégration, peut-être plus tard ou dans quelques minutes, dans cet espace sécuritaire dont on a parlé. C'est intéressant, ça aussi, à Cachataille, quand on parle de respiration, il y a une panoplie de méthodologie, de façon de respirer qui ouvre tout plein de choses, donc peut-être qu'on pourrait aussi l'insérer. Je pense juste au Pranayama, enseigné dans la margerie. Pranayama ou Pranayama? Pranayama. Oui. Oui, enseigné dans la margerie, donc on pourrait peut-être aussi faire des petites capsules de respiration. Oui, avant même de débuter l'intégration émotionnelle. Et tout ce que vous pouvez faire comme exercice pour augmenter la conscience, il y a des pratiques qui vont aider justement pour l'intégration, pour être plus conscient, que ce soit les mantras de la paix, les mantras de la compassion, les mantras, le Yohan aussi qui va vraiment ouvrir, qui va élever la conscience, qui va vous permettre d'aller avoir accès à plein de choses à l'intérieur. la respiration, la méditation des plans de conscience, qu'on a fait là, mais de façon en méditation, méditatif. Il y a plein de choses comme ça que vous pouvez faire pour vous, en accompagnement, pour aider à soutenir votre pratique d'intégration. parce que j'aimerais dire c'est ne mettez-vous pas la pression parce que tu as mentionné la paix, la première chose qu'on fait c'est le mantras de la paix et quand la paix c'est aussi l'acceptation puis l'accueil. Donc si vous êtes en état d'acceptation puis d'accueil et que vous pitchez le mantras de la paix, que vous n'êtes pas dans un cas d'acceptation, je m'excuse, et d'accueil puis que vous pitchez le mantras de la paix, vous allez être en réaction foule. Alors, si vous voyez, respectez-vous ceux et celles qui, si ça marche, tant mieux, ça marche, mais pour certains ça ne marche pas. Donc peut-être essayer d'autres choses comme disait Akashataï, faire respiration, faire les WAN, faire les 4 états d'être et par la suite, quand vous êtes un peu plus calme, là, à ce moment-là, intégrer les mantras de paix. Et c'est intéressant ce que tu amènes parce qu'en fait, souvent, on dit, bien là, je vais intégrer ma colère, mais là, je ne suis pas en paix justement avec le fait que je suis en colère. Bien là, forcez-vous pas à intégrer la colère. Ce qui est intégré, parce que l'intégration, c'est d'être dans la pleine conscience de ce qui est là, ici, maintenant, dans le moment présent et dans le moment présent, c'est que je ne suis pas en paix, c'est en résistance. Donc, on intègre quoi? On intègre la résistance. On respire dans la non-paix. Je ne suis pas en paix, je suis en résistance. On respire là-dedans, on accueille ça. On part d'où on est. L'intégration, c'est d'intégrer. Donc, avant même, c'est ce qui fait que, par exemple, on n'arrive pas à intégrer parfois l'abandon ou le rejet ou la culpabilité parce qu'on est dans le déni, dans la peur, dans la honte, dans l'orgueil. Et là, on veut sentir, mais on ne sent rien. Non, parce qu'en fait, ce qui est là, c'est autre chose. Et qui est une résistance qui se manifeste de plusieurs façons. Donc, intégrer, c'est-à-dire être pleinement conscient de ce qui est maintenant. Alors, ne pensez pas que vous ne faites pas d'intégration parce que vous n'êtes pas en train d'intégrer la colère. Si vous accueillez votre non-paix, votre résistance, vous êtes en train d'intégrer. Je ne sais pas ce que vous vouliez contrôler que ce soit tout de suite la colère, genre vous, autre chose. C'est ça. Oui. Super. C'est une ouverture. Oui. S'il y en a qui aimeraient écrire des commentaires, appréciations, questions, approfondissements, faites-le dans le chat et je vais ramener le tout à mes deux partenaires. Alors, en attendant, s'il y a des gens qui ont des questions, tout ça, on pourra voir peut-être une fois que l'enregistrement sera terminé pour ceux qui sont, qui nous écoutent après coup. alors, on vous invite à nous joindre pour la partie deux où là, on va aller vraiment plus décrire justement les étapes de l'intégration. On va pratiquer l'intégration ensemble pour l'expérimenter, pour le vivre, pour en avoir l'expérience. Alors, on va adresser. Donc, si vous revenez, pour ceux qui vont revenir ou qui vont écouter la deuxième partie par après, peut-être arriver avec des états qui ont peut-être été plus difficiles à ressentir ou à vivre de façon à ce qu'on puisse vous accompagner dans ce processus-là. Ram, voulais-tu ajouter quelque chose? Non, en effet. Au plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Puis, j'ai, looking forward, j'ai hâte de pratiquer, de soutenir avec vous. Merci. De mon côté, il n'y a pas eu rien qui a été écrit sur le chat. Un immense, immense, immense merci pour cette présentation-là. Vous avez travaillé super avec l'affaire des filles, super belle job. C'est deux autres évêques qui sont disponibles au Québec si jamais un jour vous avez senti des affinités, des connexions, des intérêts particuliers que je n'ai pas. Merci.